Alors c'est vrai que ça nous intéresse de savoir comment ça fonctionne à la maison, monsieur s'occupe des saucisses et vous vous êtes à la caisse ? Je vous occupe du reste. Non mais comment l'homme a évolué au sein de la famille ? Je ne sais pas. Je dirais qu'il a tendance à évoluer vers la porte de sortie. Parce que de nos jours l'homme c'est plus ce que c'était. C'est plus si important que ça pour nous les femmes d'avoir un homme. Ni pour faire des enfants, ni pour les élever, ni même pour gagner notre vie. C'est ce que me dit Nathalie. C'est vrai que chez elle l'homme de la famille est inexistant. Là ce n'est pas qu'il n'a pas trouvé la porte de sortie, c'est qu'il n'a même pas trouvé la porte d'entrée. Alors c'est quand même bien dire que nous les femmes on peut se débrouiller toutes seules. Quand on n'a pas le choix. Comme Nathalie. Non parce qu'avoir un homme à la maison c'est vrai que c'est quand même sympa. Pas tous les jours, d'accord. Mais pour toutes les tâches un peu difficiles c'est pratique. Parce que moi je veux bien que les hommes et les femmes soient égaux. Comme nous le répète madame Belkacem. Enfin quand il s'agit de faire la vaisselle ou de remplacer la roue du kangour. Excusez-moi, mince. Mieux vaut être accompagnée d'un garçon costaud. Et puis dans un lit un garçon c'est toujours bien. Alors moi perso je trouve que l'homme n'évolue pas très bien. Mais peut-être c'est à cause de nous les femmes. Je ne sais pas. Parce qu'au lieu de laisser l'homme à sa place. Et que nous nous prenions notre place. Chacun sa place et les vaches seront bien gardées. Et bien on a eu une légère tendance à vouloir lui piquer sa place à l'homme. Et totale des courses l'homme est un peu perturbé. Et les femmes aussi. Du coup l'homme il ne sait plus. Il doit vous tenir la porte du restaurant. Vous repassez vos chemisiers ou vous claquez une grande table dans le dos genre on est potes. Alors un message pour les garçons. Tenez-nous la porte du restaurant. La claque dans le dos on évite. Alors moi je ne suis pas féministe pour des balles. Pas comme les féministes l'entendent en tous les cas. Je pense que l'homme et la femme sont différents. Je pense que la femme est légèrement plus intelligente que l'homme. Ça m'aurait étonnée de vous. Et je n'ai pas besoin de me balader des torses nus. Pour montrer que je suis une femme et que j'existe. Je ne trouve pas non plus que c'est bien de se faire appel. Que c'est discriminatoire de se faire appelée mademoiselle. C'est plateur. A l'encontre des femmes exactement. Depuis le temps que vous avez 25 ans. Alors ça c'est un truc qui m'a sidérée de la part des féministes. Le madame était quand même destiné pour moi d'après ce que je crois. Vous croyez. C'était destiné aux femmes mariées. Le mademoiselle aux femmes célibataires. Donc si on va dans ce sens là. Si on enlève le mot mademoiselle. Ça veut dire que c'est mieux d'être mariée. Alors ça je ne comprends pas. Je n'ai pas bien compris. Alors Valérie va vous expliquer. Voilà peut-être. Alors quand j'imagine l'homme idéal. Moi je l'imagine intelligent avec des bras forts pour me soulever. Et me protéger. Pas pour passer spécialement l'aspirateur. Enfin pas dans un premier temps. Alors ce qui ne m'empêche pas de tenir ma maison d'une main de maître. Comme mon commerce d'andouille. D'être un as au volant de mon kangour. Et si je veux tromper mon mari. Je ne me gêne pas non plus. Voilà je fais tout comme je veux. Alors Nathalie me dit. Mais quand on t'écoute Hortense. Faire tout comme tu veux. C'est faire comme les garçons. Ah bon ? Ce n'est pas un problème. Je veux bien tout faire comme les garçons. Mais sauf le ménage. Bon bah écoutez. Merci Hortense. Ça vous a fait réagir effectivement. Sous-titrage ST' 501